Ils sont amis dans la vie et constructeurs amateurs d'orgues de barbarie. Venus des quatre coins de l'Hexagone et même de Suisse, d'Allemagne et de Belgique, ils ont choisi Lusigny pour se retrouver. Un joli petit village très bien placé au milieu de la France et une heureuse découverte pour les organisateurs aventuriers. Alors c'est plutôt grâce à mon mari, on cherchait un endroit, un lieu, et il a pris la carte de France, il a posé son doigt, son index sur Lusigny. Pourquoi ? Comment ? On ne sait pas. Et donc le samedi j'ai pris contact avec monsieur le maire et puis voilà, je lui ai expliqué ce qu'on faisait, il a tout de suite été d'accord et l'histoire est partie comme ça. Alors c'est un site parfait, je dirais, le petit village. On a un lieu d'accueil qui est vraiment idéal, on a une salle qui est pile poil à notre mesure, des commodités avec la cuisine qui correspondent exactement à ce que l'on veut faire. Donc c'était vraiment pour nous idéal. Et je dois dire qu'on a été très bien reçus par la municipalité, mais aussi on a rencontré dans la commune, tout à fait par hasard, des gens qui nous ont dit on est drôlement intéressés par ce que vous voulez faire. Et ça c'était au mois de février quand nous sommes venus faire un repérage. Un événement inhabituel qui animait toute la région, l'espace d'un week-end, une heureuse surprise pour monsieur le maire de Lusigny. André Jardin. C'est effectivement une manifestation surprise, puisque voilà encore quelques six mois de là, je n'étais pas en mesure d'annoncer ce genre de manifestation. Et puis voilà qu'un certain jour, un coup de téléphone d'une personne d'Alsace me demandait s'il était possible d'accepter, d'accueillir cette troupe d'amateurs, puisque ce sont des amateurs qui fabriquent des orgues de barbarie et qui voulaient se rassembler au centre de la France. Et c'est donc avec un certain plaisir que j'ai donné mon accord et je pense que tous les Lusignois se rendent content d'avoir une manifestation supplémentaire sur leur commune. Une manifestation qui a fait le bonheur des chambres d'hôtes et commerces locaux et qui a permis de rencontrer des créateurs d'orgues passionnés qui ont tous fabriqué et décoré leurs propres instruments. Et alors que les premiers modèles retrouvés remontent au XVIIe siècle, les orgues contemporains n'en finissent pas de nous surprendre. à l'instar de ceux de Pierre Pénard qui a remplacé les traditionnels cartons perforés par des cartes à puces. J'installe une carte à mémoire sur laquelle on a deux morceaux de musique. C'est comme si j'avais un carton, c'est comme si j'avais deux cartons en fait. Et je vais pouvoir exactement, je vais pouvoir tourner mon orgue de barbarie électronique et retrouver les mêmes sensations qu'avec un carton. A savoir que quand je vais tourner doucement, la musique va défiler doucement. Quand je vais tourner plus vite, la musique va défiler plus vite. Et puis je vais pouvoir également, étant donné les possibilités de l'électronique de l'appareil, changer de timbre, d'instrument. Autre invention, l'utilisation d'une imprimante 3D capable de perforer à la demande les cartons. Le clou du spectacle, c'est Jean-Pierre Dufay qu'il a offert dans la soirée en s'illustrant avec ses camarades derrière son orgue, mais aussi de manière beaucoup plus originale à la scie musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Un week-end où tous les intervenants étaient en accord et qui attissait de sérieux liens entre locaux et visiteurs. Pour preuve, ce cadeau créait des propres mains d'une des organisatrices et offert aux habitants du village en remerciement de leur chaleureux accueil. Il paraît même que de futurs rendez-vous sont déjà pris entre les musiciens et le village de Lusigny. Le hasard ayant, semble-t-il, vraiment bien fait les choses cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501